Vous regardez ETV Le forum du comité du logement autonome pour les jeunes a débuté ce mercredi matin. Comme le souligne Idina qui a contribué à l'organisation de cet événement, il est important d'accompagner les jeunes âgés de 18 à 30 ans dans leur recherche de logement, de formation et d'emploi pour plus d'indépendance. C'est important de sensibiliser les jeunes pour leur permettre, leur dire qu'il y a des partenaires, des personnes qui sont là pour eux, qu'il y a des structures, des entités qui sont là pour eux et qui peuvent les accompagner pour la suite, même après leurs études. Quand ils ont 18 ans, les parents leur disent qu'il faut prendre votre envol, c'est pour leur dire qu'il y a du monde, il y a des aides, et que tout est possible, qu'ils peuvent prendre leur autonomie et qu'il y a du monde qui peut les accompagner dans leur démarche. Et une vingtaine d'organismes sont mobilisés sur ce forum afin de répondre aux interrogations des intéressés. Je suis venu chercher des informations concernant le logement, pour savoir comment ça se passe. Je cherche un peu partout, mais j'essaie de me renseigner concernant le bail, les états des lieux et tout ce qui s'ensuit. On a fait un petit jeu, donc dans tous les stands, on a pu avoir des questions, des réponses à tout ce qu'on peut savoir concernant comment rentrer dans le logement. Je suis venue pour regarder pour les formations, pour les logements aussi, parce que ça fait longtemps que je ne fais plus de formation, que je ne suis plus à l'école, donc je voulais revenir dans l'activité, retrouver un travail. Et puis ma TISF m'a montré le papier, donc je suis venue aujourd'hui pour voir qui pourrait m'aider à avancer. Oui, oui, je trouve plein de trucs intéressants, plein d'associations intéressantes qui pourraient m'aider à avancer. Les jeunes sont donc nombreux à venir à la recherche d'informations diverses et variées et se tournent tout naturellement vers le stand des organisateurs de ce forum. Il y a beaucoup de jeunes qui sont déjà là, d'ores et déjà. Le stand du CLAS et de l'AIS, l'agence immobilière sociale, qui propose également des logements sur toute la Guadeloupe, est pris d'assaut ce matin, donc c'est très bien. Donc on invite les jeunes à continuer à venir parce qu'on a vraiment tout mis en place pour eux, pour qu'ils puissent avoir toutes les informations en la matière. La cinquième édition du Forum Logement se termine ce jeudi à 16h30.